salut à toutes et à tous heureux de vous accueillir aujourd'hui à ultraford et c'est moi et on a tout qui veut vous commenter ce match en essayant de vibrer avec vous c'est une rencontre de l'ufa champions league que nous allons sur ensemble un match de groupe manchester united contre le paris saint germain va falloir aller à l'essentiel essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour sortir de ces phases de groupe avec un plein de confiance le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions on poursuit son action il est bien placé peut centrer mais si on a l'arrêt du gardien prise de balle parfaite marco verrati et qui essaie de porter le danger carnat neymar neymar frappe au but on la frappe hallucinante qui a trouvé le cadre imparable alors on voit cette frappe au ralenti cette trajectoire rectiligne impressionnante du grand art voilà le score qui est donc ouvert à 0 et voilà il n'a pas pu se libérer de la pression et il perd le ballon à la ballon qui est sorti final d'hôme marco verrati marco verrati varane elle est bien anticipé mais si il repousse ça joue je pense qu'il parvient finalement s'en sortir il perd le ballon marco verrati puis d'album marquinhos puis d'album on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté marco verrati marco verrati marco verrati marco verrati laissir impeccable trajectoire tendue rien à dire marco verrati marco verrati marco verrati marco verrati les devils à l'attaque votre protection du ballon et des options de la surface le mood c'est dans le paquet mais ce centre sans problème pour le gardien les mains neymar sur les personnes pour le contrer à l'occasion occasion pour neymar une aldoum ferratti bernat le ballon qui est récupéré par la défense qui ne sait pas trop qu'on fait un idris à gay parquet de ma paix et le tacle mais le ballon est perdu fred à l'aison peut-être de quoi lancer une contre-attaque le mood le mood du champ c'est le défenseur qui touche le ballon dernier corner donc corner qui a pour effet de réveiller les supporters avec c'est peut-être l'occasion de combler une partie du retard à l'effet que l'intervention superbe réflexe dans les buts et bien tiré ce corner corner qui ne donnera rien cristiano ronaldo pas belle c'est pas ça c'est cadeau et le break peut-être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions c'est un show marie maguaïa sont en train de poser leur jeu patiemment la balle est sortie de gagner un poids dégagé c'est dur à vos soins pour marty news bappé les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là idris agueil marco verrati hors jeu hors jeu signalé la défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être ça ne détonnerait personne ne constatez que l'équipe visiteuse monopolise le ballon si la victoire se prend file pour cette équipe c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse mbappé en bonne position les joueurs du paris saint-germain qui marque ça peut être le but du cas où il semble prendre un montage quasi-décisif il semble prendre un montage quasi-décisif il semble prendre un montage quasi-décisif mais si le gardien sans souci sur cette tentative lointaine et c'est un ronaldo l'autre chose jadans sancho à la petite piche d'être bien vu pour éviter le tacle le but de cristiano ronaldo on va revoir tout ça il élimine bien son adversaire direct et là sous la pression il arrive à conclure ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage il reste exactement 20 minutes à jouer final d'hommes d'hommes ici ouais très bon duel défensif bien joué c'est un show le show sur son action personnelle c'est un show allez oui il va y aller oh oui le but quel scénario incroyable l'équipe qui réduit encore l'écart plus qu'un but de retard on voit bien sûr les images c'est le passé en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense je pense que cette distance c'est clair que c'est difficile de rater ça fait donc trois buts à deux un petit but d'écart business d'hommes c'est une sorte de passe à 10 en ce moment d'un acte une belle série de passes là de la part du paris saint-germain il est sagueye qui est l'un mbappé une passe d'un mbappé bien joué bonne sortie là du gardien il était dangereux ce ballon il a bien anticipé en fait le vin fred et ça pousse ça pousse dans les tribunes les supporters qui croient à l'égalisation qui veulent y croire en tout cas l'une des dernières chances d'égalisation peut-être pour manchester united allait la toute dernière même marco verrati qui n'aime d'appeler la part de ma pays qui rend le ballon à l'adversaire pas beaucoup de temps additionnel seulement deux minutes allait à quelque chose à faire l'apportisse et les renouveaux qui n'est pas seul on va se faire tacler allez la fin du match ici le premier obstacle franchi dans cette clique des champions déjà une victoire au compteur pour cette équipe c'est le scénario parfait prendre à bon départ c'est important une victoire pour commencer ça permet d'aborder la suite avec sérénité on a tout de suite senti qu'ils pouvaient réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire